Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie bien-aimée, merci d'être avec nous. Vous êtes une personne incontournable si on se dirige du côté des écuries de Chantilly bien évidemment parce que vous mettez en scène entre autres le spectacle métamorphose qui se déroule en ce moment. Il a commencé le 2 avril, ça dure jusqu'au 5 novembre donc il y a encore pas mal de dates. C'est un spectacle somptueux qui se déroule à l'intérieur des grandes écuries de Chantilly. Oui, sous la coupole, le dôme qui est un lieu emblématique, en tous les cas ça a une âme extraordinaire et cette coupole mesure 28 mètres de hauteur, elle est en pierre, sculptée avec une fontaine monumentale et je crois qu'il n'y a pas plus beau cadre pour présenter nos chevaux que cet endroit qui donne un charme fou puisqu'on est très près des spectateurs donc on sent le vent que dégagent les chevaux quand ils sont tout proches au galop. Et ce lieu magnifie les chevaux et les chevaux sont somptueux. Regardez les images qui montrent ce que vous êtes en train de nous expliquer. Alors il y a plein d'originalités dont ça par exemple avec ce grand drap blanc et le cheval derrière. La scène effectivement, on voit la proximité aussi que vous avez. Ce terrain de jeu là pour les chevaux, est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils appréhendent et qu'ils finissent par connaître à force aussi ? Alors ils finissent par connaître, c'est vraiment une éducation du cheval spécifique puisque les chevaux sont des animaux extrêmement peureux, inquiets donc on doit travailler la confiance et ce sont nos partenaires. Donc ce qu'on organise toujours c'est que chaque cavalière a un piqué de chevaux à éduquer et comme elle les connaît par cœur, elle sait ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et c'est donc un travail sur mesure. A chaque spectacle c'est du sur mesure. On ne peut pas échapper parce que voilà, là on voit du feu, certains chevaux sont très inquiets, d'autres pas du tout. Là c'est un travail au long graine de Caroline Vitry qui rêvait de faire un numéro comme celui-ci dans Métamorphose. Donc c'est un travail d'équipe où on sait ce qu'on peut demander à nos chevaux et c'est facile pour eux. Alors il y a à peu près trois ans d'éducation pour y arriver et là par exemple il fallait que le cheval n'ait vraiment pas peur de ce qui arrive derrière lui et c'était aussi une éducation. Mais même les musiciens ont fait peur au début, les répétitions, certains chevaux étaient extrêmement peureux, ils ne voulaient pas approcher les musiciens et petit à petit ils se sont habitués. On va écouter un extrait en musique et vivre un petit peu ce spectacle si vous allez du côté de Chantilly. Tendez l'oreille, regardez. Musique Quand on regarde et quand on écoute la musique, la musique est jouée à côté. Oui, 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 c'est la formation, ça requit. C'est calé sur le rythme des chevaux, comment est-ce qu'on réalise cette prouesse ? Alors ils ont composé, on a choisi les musiques ensemble une fois qu'ils les ont composées et en effet par moment ils arrivent à se caler complètement. C'est-à-dire que moi j'ai commencé dans un numéro, j'ai commencé ce qu'on appelle le Kiev, c'est que le cheval passe d'une épaule sur l'autre et là les musiciens se calent complètement donc c'est magnifique. C'est une adaptation à la fois des chevaux et à la fois des musiciens et surtout des cavaliers aussi qui donnent le rythme aux chevaux bien évidemment. On va regarder aussi d'autres images. Ce spectacle quand vous le créez, quand vous l'imaginez, il faut l'envisager sur la durée par rapport au domaine de chantilly qu'on voit à l'image. Il doit respecter une certaine étiquette aussi, un peu de rêve finalement et on voyage grâce à ce spectacle. Oui mais je trouve que c'est le lieu qui nous oblige à cela parce que étonnamment les grandes écuries sont majestueuses et elles nous imposent des costumes somptueux. Parce qu'on a déjà essayé de faire, on s'est trompé, on s'est rendu compte qu'il fallait que les grandes écuries voulaient, voulaient, elles voulaient vraiment. Rien que le lieu de répétition qu'on voit à l'image là, là elles sont en train de répéter comme si elles étaient à cheval mais rien que le lieu de répétition est déjà super. Ah oui, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous de pouvoir travailler dans cet endroit parce que c'est exceptionnel. Ça c'est les coulisses. Voilà, là c'est vraiment les répétitions des muses, là on est en train de vérifier. Caroline qui gère son cheval et qui fait attention à ce que les autres danseuses, parce que les cavalières sont aussi danseuses à ce moment-là, ne le gênent pas. Et est-ce que vous avez conscience, est-ce que les cavalières et les cavaliers avec lesquels vous travaillez ont conscience du lieu dans lequel ils travaillent ? De vous dire que vous avez sûrement le plus beau bureau qu'on puisse imaginer. Quand on aime les chevaux et quand on aime l'architecture, c'est le combo parfait. Mais c'est un choc, c'est un choc quotidien. À chaque fois que je rentre sous le dôme, je suis épatée, vraiment impressionnée par ces sculpteurs qui ont travaillé il y a presque 300 ans. Parce qu'on va fêter les 300 ans des écuries en 2019. Il y a pas mal de spectacles à suivre, vous avez toutes les dates évidemment sur le site internet des écuries de Chantilly. Quand vous imaginez le spectacle, vous l'imaginez sur la durée comme ça ? Parce qu'il faut le jouer quand même un certain nombre de fois, je n'ai pas de date parce qu'il y a des fois, il est joué deux fois par jour. Il y a 40 dates. Oui, alors il faut vraiment que... Alors un spectacle comme Métamorphose est très exigeant pour nous tous, chevaux compris. Parce que là, on met vraiment en scène ce qu'ils savent faire de mieux. Donc ce qui est difficile pour eux, mais on ne le donne que deux fois par semaine. Donc on peut leur demander ça. À Noël, on va faire attention. Comme on en a deux par jour, on sera moins exigeant dans les exercices. Quel est le thème de celui de Noël que vous êtes en train de préparer ? C'est une réinterprétation du lac des signes. Ça s'appellera le prince et le signe. Je pense que ça sera magnifique. Très bien. C'est créé par ma sœur, Virginie. Trois musiciens, sept cavalières, un danseur, quinze chevaux, six poneys et deux ânes, s'il vous plaît. C'est ce qui compose le spectacle Métamorphose. C'est jusqu'au 5 novembre prochain dans les grandes écuries de Chantilly. Même si vous n'êtes pas plus fan de cheval que ça, allez-y pour d'abord peut-être être contaminé par la passion du cheval, mais surtout découvrir un spectacle magnifique. Vous avez toutes les dates et les séances disponibles sur le site internet. Évidemment, des grandes écuries. Merci, Sophie. Attention, vous avez peut-être des questions. Parce que tout ce qui est à trait au cheval, cheval de trait, à trait, voilà, elle est faite. Anne-Sophie, suicide de la… Voilà, des réactions, forcément. Mais oui, des réactions. Et Sophie, on a d'abord, pour commencer, un commentaire, un témoignage d'Evelyne qui a dit « Moi, je suis très, très musée et très chevaux. Mon mari, pas du tout musée, mais spectacle. Et l'avantage, eh bien, avec Métamorphose, c'est qu'on a pu tout faire. La famille est comblée, une expérience à revivre. » J'ai une question de Vincent qui me demande « Combien de temps faut-il pour mettre au point un tel spectacle ? » Quel est l'âge moyen des chevaux qui font le spectacle ? Très bonne question. Alors, il nous faut à peu près plus d'un an pour préparer un spectacle. Ensuite, un an, un an et demi pour y réfléchir. Le mieux rire, trouver le thème, vraiment penser à tous les numéros. Après, ça va assez vite ensuite. Et après, c'est vraiment en fonction de chaque cheval. Donc là, il y a des chevaux qui ont six ans, qui ne font pas grand-chose. Par contre, d'autres qui ont 14 ans, qui en font plus. Donc, on va mélanger tout ça. Mais la moyenne d'âge, en ce moment, je suis surmétamorphose parce que c'est un spectacle qui présente pas mal de haute école, donc des exercices très, très techniques. En effet, je pense que la moyenne est de 10 ans. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai trouvé, évidemment, le site Internet dont vous parliez. Il est sur ma petite tablette. Donc, on peut le passer à l'écran si vous avez le temps. Voilà, regardez, vous allez sur le site, vous cliquez sur événements et vous avez tous les spectacles. Vous pouvez accéder, les expos, etc. Bref, tout y est, Thibault. Vous aviez raison. Merci. Merci.